Précédemment sur ma chaîne Alors si toi aussi tu l'as raté, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour la retrouver Allez bon gameplay Noël Joyeux Noël Bon baiser de Fort-de-France Yo ! Salut les campus, c'est Tivac, comment ça va ? Tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien réveillé J'espère que vous n'avez pas trop bouffé non plus Alors ceci dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux, alors déjà je voulais vous remercier s'il y en a qui me suivent sur Twitter J'ai reçu beaucoup beaucoup de messages pour Noël, je vous en remercie tous J'espère que tout le monde a passé un bon réveillon Et j'ai aussi une petite pensée pour ceux qui passent un Noël seul Ou qui ont passé un Noël décevant ou qui n'ont pas eu de cadeau Parce que bien entendu, pour la plupart des gens, Noël c'est la fête On mange bien, on boit bien, on voit la famille, etc, etc Mais il ne faut pas oublier que dans le monde, il y en a qui n'ont pas beaucoup de famille Il y en a qui n'ont pas beaucoup de sous, il y en a qui n'ont pas fait la fête Donc une petite pensée pour eux, voilà Alors, après Noël, il y a la fête de la nouvelle année qui va arriver aussi Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont faire la teuf Mais moi pour ma part, ça y est, je suis un vieux crouton Je suis un vieux papa, moi personnellement, je sais que je ne ferai rien Je vais faire un petit repas chez ma mère le 1er janvier Mais le 31 au soir, je ne ferai rien, je vais très certainement squatter la console Avec quelques collègues qui ne vont rien foutre aussi Voilà, donc on va rester entre geeks pour la nouvelle année Et voilà, donc j'espère que vous, vous vous éclatez bien Allez, alors, je profite de ce gameplay pour vous dire 2-3 petites choses rapidos Alors, sur ma vidéo précédente, j'ai eu un commentaire qui a... Je l'ai pas mal pris, je l'ai absolument pas mal pris Mais j'ai eu un commentaire qui m'a fait réagir Il y a un gars qui m'a dit, oui alors, Gotaga et Lins font des défis Ça y est, tout le monde en fait Enfin voilà J'ai déjà répondu très sommairement en commentaire à cette personne Mais je voulais vous le dire en vidéo Quand même, je voulais réagir par rapport à ça Alors les gars, il ne faut pas oublier que des Youtubers Alors en commentaire, j'ai dit aux gars qu'on était des dizaines et des dizaines Et je me demande si on n'est pas des centaines en France Il ne faut pas l'oublier Donc on est des dizaines et des dizaines de Youtubers les gars Je sais que la plupart d'entre vous regardent que les, entre guillemets Enfin, regardent beaucoup les gros Youtubers Je ne vais pas vous les citer Mais il ne faut pas oublier qu'on est des dizaines Et que vous passez à côté de beaucoup de très bons petits et moyens Youtubers Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Gotaga et Lins Parce que le gars m'a surtout nommé Gotaga et Lins Gotaga et Lins ne sont pas les seuls les gars Je vous rappelle quand même qu'on joue tous à Call of Duty Call of Duty c'est quand même le jeu le plus joué en ligne en ce moment Enfin je crois, je ne sais pas, je ne vais pas comparer Enfin surtout sur console Je ne vais pas comparer avec World of Warcraft ou je ne sais quel autre jeu qui a du succès Mais c'est quand même le jeu qui a le plus de succès Qui est le plus joué Donc forcément, avec la multiplication de Youtubers Vous allez retrouver des trucs qui se ressemblent plus ou moins Donc moi personnellement Ces histoires de défis Là j'avais posé la question à mes abonnés Pratiquement 4 semaines avant que je mette mon premier gameplay Vous avez vu comme j'ai galéré pour faire le premier nucléaire Enfin voilà Bah c'est pas un petit coup de gueule que je vous fais Mais simplement un petit rappel Les gars n'oubliez pas qu'on est des centaines de Youtubers Il y en a des petits et des moyens que vous ratez Qui sont aussi très très bons Qui ont aussi un très bon niveau Qui font des très bons gameplays tout ça Mais qui n'ont peut-être pas la même notoriété Que les plus gros Enfin voilà quoi En gros Enfin j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire Voilà J'ai bafouillé un petit peu mais c'est pas grave Je voulais vous parler aussi d'un gars qui m'avait demandé Si je pouvais faire un tutoriel sur comment s'améliorer à BO2 Et bah voilà Là par contre je vais rejoindre Ce que je disais précédemment Il y a des très bons Youtubers Enfin des gars Bah vas-y je vais le citer parce que c'est un fou Il y a Gotaga Enfin entre autres il y a Gotaga déjà Qui fait des très bons tutos tout ça Moi les tutos c'est pas trop trop mon truc Moi vous savez je suis un simple gamer Je suis pas Déjà moi personnellement je me considère pas comme un Youtuber Je sais pas c'est quoi pour vous un Youtuber exactement Je me considère pas spécialement comme un Youtuber Pour moi un Youtuber c'est un mec qui a déjà au moins 100 000 abonnés Mais bon bref ça c'est les patrons Moi je suis juste un mec qui upload mes gameplay Et puis j'essaie de discuter un petit peu avec les gens Et réagir par rapport à tout ce qui m'est dit Je me considère pas non plus comme un foufou Donc tout ça pour vous dire Je me sens pas prêt pour vous faire des tutos Et puis même au niveau du matériel Au niveau de mon PC Voilà Si vous le saviez les gars Vous savez que j'ai de longues années de gaming derrière moi Et j'ai des putains d'idées là pour mes vidéos et tout Mais malheureusement mon matériel ne suit pas Pour l'instant je peux pas faire grand chose Mais je vous promets qu'en 2013 j'aurai un nouveau PC Et je vous promets que vous allez bouffer du T-Bag Que vous allez bouffer du stream Et tout ce qui s'ensuit Au niveau du montage des vidéos Je vais pouvoir faire tout ce que je veux Voilà Alors il y a un autre gars aussi qui m'a demandé Si j'allais refaire du MW3 sur ma chaîne Alors je vous en parle à vous aussi Oui je vais refaire du MW3 Mais malheureusement je peux pas vous dire quand Je peux absolument pas vous dire quand Parce que pour le moment je joue énormément à BO2 BO2 c'est un jeu que j'apprécie énormément Après les histoires de connexion tout ça Bon on en a assez parlé Maintenant on s'y est fait Voilà il y a un peu moins de soucis Tout va bien pour moi Donc le jeu c'est un jeu que j'aime beaucoup En revanche MW3 j'ai encore pas mal de gameplay dans mon PC Et puis en plus de ça Je pense que j'irai refaire un petit tour très prochainement Simplement pour faire la différence avec BO2 Parce que depuis que j'ai BO2 c'est simple j'ai pas remis MW3 dans ma console Voilà Alors je vais vous parler très rapidement du gameplay maintenant Donc vous avez pu le voir Je suis avec ma PDW57 qui va vous saouler toute l'année Je suis désolé au niveau des atouts en atout 1 J'ai donc le gilet pare-balles Parce que j'en ai marre de me prendre des grenades random à tout va A un kill du Blackbird Et je sais que c'est arrivé à certains d'entre vous Et ça arrive à tout le monde de toute manière Donc j'ai gilet pare-balles fantômes en atout 2 J'ai robustesse en atout 3 J'ai écoute si mes souvenirs sont bons Qui est pas très très utile S'il n'est pas couplé à silence de mort je trouve dans ce jeu Plus dextérité Voilà donc PDW avec chargeur à grande capacité Et balchemisé qui je le trouve ne sert absolument à rien Sur la PDW Voilà donc on est sur la map standoff Vous voyez donc un joli petit carnage au niveau des killstreaks Blackbird, Lordstar et groupe de chasse C'est très violent Je pense que c'est le killstreak le plus violent Et d'ailleurs j'ai des putains de gameplay qui arrivent Parce que pour l'instant je vous ai mis ça dans un ordre chronologique Il n'y a que les petits gameplays qui sont arrivés Et il y a du lourd qui arrive les copains Allez voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu J'avais simplement 2-3 petites choses à vous dire On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo Passez de bonnes fêtes de fin d'année les gars Ne buvez pas trop, ne mangez pas trop Il ne faut jamais aller dans l'excès Allez on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo Et surtout Ne rakez pas Allez salut bye bye